A Rabat, présent au menu de la séance mensuelle du Parlement tenue ce lundi, les programmes de développement dans les provinces du sud du Royaume. Une séance dédiée à la politique générale du gouvernement. Écoute ensemble le chef de l'exécutif, Sadie Lettmani. Le plan de développement des provinces du sud qui s'étale sur cinq ans comprend plus de 700 projets structurants, jouissant d'une enveloppe budgétaire initiale de 77 milliards de dirhams, une enveloppe qui sera par la suite revue à la hausse pour atteindre 85 milliards de dirhams. Ce plan de développement comporte plusieurs projets structurants, dont notamment l'autoroute Tiznit Arla, forte 1055 kilomètres, le projet industriel de Fosbukra à l'Ayoun, les stations solaires et éoliennes à l'Ayoun, Bouchdour et Tarfaya, avec une capacité énergétique de 600 mégawatts, le port de Darla Atlantique, ainsi que différents programmes de restructuration urbaine. Tous ces projets sont actuellement menés à terme, en concordance avec les dates de leur finalisation. Différents autres programmes structurants sont également menés dans les provinces du sud, à l'image du programme de réduction des disparités territoriales, différents programmes d'investissement au profit des établissements et des entreprises publiques pour l'année 2021, jouissant d'une enveloppe budgétaire de 4,5 milliards de dirhams, ainsi qu'un nombre de projets gérés par différentes directions dans la région. Je veux également saluer l'Agence pour la promotion, le développement économique et social des provinces du sud, créée en 2002, et qui jouit d'un rôle crucial dans l'accompagnement de ces projets structurants dans les trois régions sud de notre royaume, tout en mettant un accent particulier sur le développement humain intégré et durable, via les comités de la société civile.